Bonjour, je vais parler d'épisode 17 de la saison 5 de Supergirl et l'antépénultième épisode de la saison. J'ai adoré cet épisode. C'est simple, j'ai adoré cet épisode qui se concentre sur Lex, quasiment que sur Lex d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé cet épisode, parce que j'aime beaucoup cette version de Lex. Peut-être que certains ne l'aiment pas trop, mais franchement j'aime beaucoup cette version-là. Et le fait de le voir manipuler tout le monde, de voir que tout ce qu'on a vu depuis la fin de la crisis, c'était quasiment tout manipulé par Lex. Même celle qui a attaqué Andrea, les comas qui étaient la faute de Lex, même la mort du père de Cara, quasiment tout. Le hacker qui était jaloux de sa copine ou de sa femme, je ne sais même plus leur relation, bref. Tout ça, c'était tout manigancé par Lex dans un but qui fait à peu près sens. Globalement, ça fait sens et je trouve ça génial de voir vraiment le côté manipulateur de Lex en œuvre. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on voit ce qui va être la perte de Lex. Il y a un point qui ne marche pas trop pour moi, mais ce que j'adore, c'est que ce qui va être la perte de Lex, c'est à la fois un peu son arrogance, mais surtout, c'est son plus grand défaut, c'est son obsession pour les kryptoniens. Et c'est surtout ça, parce que sa mère le rappelle au départ, sa non-mère, parce que ça aussi, j'aime bien, c'est l'un des premiers personnages qui rappelle à tout le monde que, mais en fait, tu n'es pas ma mère. Je ne suis pas ton Lex, tu n'es pas ma mère. Comme Cara, par exemple, Lex, ce n'est pas la sœur de Cara, c'est une autre version, mais ce n'est pas la sœur de Cara. Là, c'est l'un des premiers, je trouve, qui vraiment fait le rapprochement de, c'est un nouvel univers. Donc, je ne suis pas le Lex que tu as élevé, en fait. Je suis un autre Lex d'un autre univers et ma mère, elle est morte. Même, elle a cessé d'exister, en fait, complètement, même plus que morte. Voilà. Et ce qui va être sa paire, donc, oui, c'est son obsession pour les kriptoniens. Et mélangé aussi à quelque chose que j'aime beaucoup, c'est son narcissisme et sa possessivité. C'est-à-dire qu'il tient quand même à sa sœur d'une façon assez pervertie, mais il tient à sa sœur. Et ça le rend extrêmement jaloux, le fait qu'elle puisse être amie, ne serait-ce qu'un instant, avec Supergirl. Parce qu'à la fois, il y a le côté kriptonien, mais il y a aussi le fait que c'est ma sœur. Et je veux la posséder, la contrôler vraiment. Et ces deux choses se rendent compte. Et c'est ça qui le pousse à altérer son plan et qui va nécessairement le conduire à faire des erreurs et à être vaincu. Et j'aime beaucoup ça. Lex est extrêmement intelligent. Et si vraiment il était froid et calculateur, il gagnerait. Mais ce qui va le faire perdre, c'est qu'il n'est pas froid et calculateur. C'est qu'il est obsédé par les kriptoniens et qu'il ne peut pas s'en empêcher. C'est maladif chez lui. Ça, j'adore. J'aime vraiment ça chez le personnage. Le seul truc pour moi qui ne marche pas trop, c'est tout ce qui tourne autour de Yves. Déjà, il y a la première scène avec Lex où elle accepte un peu trop facilement de le suivre. Alors certes, dans cet univers, Lex est considéré comme un héros. Comme l'un des plus grands héros qui en plus bosse avec Superman et compagnie. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup voir la réaction de Superman en apprenant qu'il a travaillé avec Lex dans cet univers. Ça, j'adorerais vraiment parce qu'il y a une relation entre Superman et Lex qui est souvent... Lex est obsédé par Superman. Il le déteste plus que tout et ça le travaille. Tout tourne autour de ça. Mais à cause de ça et de toutes les attaques que Lex a fait contre Superman, Superman aussi devient obsédé par Lex. Et dès que ça touche Lex, il n'est plus capable de penser rationnellement. Et forcément, Lex, c'est le mal incarné. Et j'aime bien la relation des deux. En fait, c'est que Lex a réussi à pervertir un petit peu Superman quand même. Qui normalement est optimiste, joyeux et tout. Et qui par contre, face à Lex, n'accepte pas de dire qu'il y a du bon en Lex. Parce qu'il accepte de dire qu'il y a du bon en tout, mais en Lex, il a... Non, c'est son angle mort en fait. Mais bref, on ne verra pas ça. Enfin, quoi qu'il y a une série avec Superman qui est prévue. Donc, on pourrait peut-être voir ça. S'il garde le personnage de Lex dans la série de Superman, ça pourrait être bien ça. Mais oui, je disais Yves. Elle accepte un peu trop facilement. Surtout qu'elle voit que Lex tue devant elle. Sans sourciller. Donc, elle devrait se rendre compte que quand même, ce Lex, on ne peut pas trop lui faire confiance. Et pareil, à un moment, elle tombe amoureuse de lui. Un peu trop vite aussi. Mais en même temps, c'est qu'on voit des scènes un peu coupées comme ça. Donc, il n'y a pas une vraie progression en fait. C'est aussi un peu le problème. C'est qu'on ne la voit pas vraiment progresser. On voit des arrêts sur image en fait, entre guillemets, du personnage. Qui a évolué sans qu'on voit son évolution en elle-même. Et à un moment, elle lui dit, et tu es si bon. You're so kind. Enfin, tu as vu qu'il a tué quelqu'un de sans froid. Et qu'il t'a dit, t'auras plus à tuer parce que je vais le faire pour toi. Et qu'il a envoyé des types dans le coma pour son plan. Donc, tu vois bien que quand même, il est manipulateur. En plus, tu le vois manipuler tout le monde. Donc, tu vois que quand même, tu ne peux pas trop lui faire confiance à cet homme-là. Mais, elle est aveuglée. Et surtout qu'Yves est montrée comme compétente et intelligente. Et elle fait preuve d'initiative. Ce n'est pas l'esclave de l'ex. Elle est intelligente et elle sait s'y prendre. Et là, ça conduit à un autre souci avec ce personnage. C'est le fait qu'elle tue, sans le savoir, le père humain de Cara. Mais comment est-ce qu'elle fait pour ne pas savoir que c'est le père humain de Cara ? Comment ça marche ? Parce qu'on voit qu'elle espionne Cara et ses proches. Donc, comment est-ce qu'elle n'est pas au courant que son père est mort ? Et comment est-ce qu'elle n'est pas au courant du visage de son père ? Parce qu'elle les espionne dans une période où, en plus, elles font leur deuil encore. Donc, comment est-ce qu'elle n'est pas au courant que c'est le père qu'elle a tué ? Comment est-ce qu'elle ne peut pas faire le rapprochement ? C'est un peu gênant, ça. Mais encore, c'est encore un peu des détails. Le point qui vraiment m'a saoulé, c'est à la fin avec Lex, quand Lex révèle son plan maléfique à Yves. Pourquoi il fait ça ? Alors, je comprends l'idée de « je suis arrogant et je veux jubiler ». Mais c'est débile. C'est vraiment le méchant qui dévoile son plan au gentil, alors que le gentil a encore une chance de le battre. Parce que, pour prendre un exemple, c'est Ozymandias. Quand il révèle son plan à tout le monde, c'est une fois que son plan a eu lieu et qu'il n'y a plus aucune chance de l'arrêter. Là, il révèle son plan à Yves alors qu'elle peut encore lui mettre des bâtons dans les roues et que Yves est entièrement de son côté. S'il ne lui dit rien, elle reste de son côté. Elle a rigueur une fois qu'il a tout fini. Il peut la trahir et lui dire « ben voilà, tu vois, je t'ai baisé depuis le début ». Mais non, là, il décide de lui faire ça à ce moment-là. Alors, je comprends l'idée qui est qu'il a été trahi par Yves alors qu'il lui faisait un peu confiance dans les mondes d'avant et qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Du coup, ça l'énerve et c'est son arrogance qui parle, d'accord. Mais ça me dérange un petit peu parce que ce n'est pas tellement son arrogance et sa connerie. Il est complètement con. Il pourrait faire ça très différemment et réussir quand même à la fin à l'enfoncer, à lui dire « tu vois, j'étais bien eu quand même ». C'est un peu tôt, quoi. C'est le timing qui me dérange un petit peu et ça réduit en fait un peu le personnage de Lex, moi. Mais bon, après, ce n'est pas si grave que ça, mais je trouve dommage parce que l'épisode était vraiment très bien. Il y a Lina aussi qui me saoule. Déjà, tout tourne autour d'elle. C'est « Oh, Supergirl, elle était une myriade. Oh mon Dieu, c'est pour arrêter mes recherches. » Elle va voir Supergirl. « Ah, tu es vraiment une hypocrite. » Déjà, Lina, merci de ne pas parler d'hypocrite parce que tu es la reine des hypocrites. Alors, ta gueule. Franchement, Lina, ta gueule. Je ne supporte pas ce qu'ils ont fait avec le personnage de Lina parce que c'est la reine des hypocrites. Elle continue à dire à Kara « Ah, tu es hypocrite. » En plus, Kara lui explique « Il y a des gens en danger. J'ai besoin de myriades pour les trouver et leur sauver la vie. » L'autre « Eh, je ne partirai pas d'ici tant que tu n'arrêteras pas d'utiliser myriades. » Putain, mais tu n'as pas compris que là, on essaie de sauver des gens qui sont en danger, là, imminent. Donc, arrête. Tout ne tourne pas autour de ta personne, Lina. Merci. Ça m'a énervé. Cette façon de te traiter, Lina, m'énerve. Ce n'est pas possible. Elle redevient conne. Alors qu'elle recommençait un peu à devenir bien, elle redevient conne. Et puis aussi, le truc de « Ah, alors, j'étais sotte de te montrer un peu d'humanité. » Sérieusement ? Non, mais arrête. Enfin, tout ne tourne pas autour de ta personne. Mais c'est vraiment l'idée de « Tiens, je t'ai montré un peu d'humanité, donc maintenant, il faut que tu m'obéisses. » Mais ta gueule ! Mais c'est vraiment ça. Attends, juste parce que tu m'as donné tes condoléances pour mon père, maintenant, je devrais t'écouter et obéir à tes ordres. Sérieusement ? Ça marche comme ça ? Enfin, c'est insupportable. Et bon, Lex utilise le « Sunheater » qui pousse dans des scènes un peu bizarres où ça pousse les gens à entrer dans la réalité virtuelle. Je comprends l'idée, c'est qu'on va échapper à l'anxiété, à la peur en mettant les trucs, sauf qu'en plein milieu de la rue, quoi. Enfin, en plein milieu de la rue, sérieusement. Alors, tu as le seuil qui est en train d'être détruit. À la limite que des gens qui soient terrés chez eux, qui regardent les infos, qui soient complètement terrorisés et qui mettent les trucs. Surtout qu'on ne les voit pas être terrorisés. Mais vraiment pas. À un moment, tu as le mec, par exemple, sur son tracteur, qui pense aller faire autre chose et là, d'un coup, il reçoit le message et hop ! On n'a pas l'impression qu'ils sont terrorisés et qu'ils vont se réfugier là-dedans. Non, non. On a l'impression qu'ils sont contrôlés psychiquement par le truc. Alors, ce qui est peut-être le cas, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Tel que c'était présenté, c'est qu'il faut qu'il y ait un événement cataclysmique pour que les gens aillent se réfugier dans la réalité virtuelle. Mais tel que c'est filmé, les gens n'ont pas l'air d'être terrorisés et complètement horrifiés par ce qui se passe. Non, ils ont l'air plutôt d'être tranquilles et tiens, c'est un jour comme un autre. Parce qu'en même temps, dans un univers de super-héros, c'est un peu le cas quand même. Mais bon, tiens, je vais mettre les trucs parce qu'on m'a demandé de le faire. Je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux géré. Comme je dis, il y a eu des abris où les types sont vraiment dans les abris, terrorisés. Mais du coup, il aurait fallu une menace qui soit un peu plus grande que ça. Enfin, un peu plus grande dans le sens un peu plus longue que ça. Parce que là, ça se finit quand même très rapidement. Donc forcément, la menace paraît pas très menaçante. Les gens paraissent pas très terrorisés. Donc ça marche pas bien en fait. Mais bon, globalement, c'était quand même un très bon épisode, surtout centré sur Lex. J'aime beaucoup ce personnage dans cette version-là. J'espère qu'ils vont le réutiliser. Peut-être dans la série avec Superman. J'aimerais bien voir une confrontation de ce Lex face à Superman. Après, je sais pas sur ce Superman. Je sais pas. On verra le Superman de cette version-là. Mais bref, prenez soin de vous. Et sur ce, au revoir.